Bien le bonjour, comment tu vas ? J'espère que tu vas bien. Je suis très très heureuse de partager ce moment avec toi, vraiment. Bon, j'ai plein de choses à te dire et j'ai vu que vous avez beaucoup beaucoup réagi, donc tous vous avez beaucoup de choses à dire aussi. Et ça, j'aime bien. Alors, vous avez vu mon voyage, ma montée du Portugal plein sud, en Algarve, pour arriver ici en France. Je suis en Dordogne, exactement. Je suis dans un camping. Alors, ça change, ça change de tout ce que j'ai vécu avant. Jusqu'à avant, je n'allais pas dans les campagnes. Et là, c'est un changement. C'est complètement différent. Et avec roulotte, donc roulotte, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ma remorque aménagée, une remorque fourgon. Attends, je vais essayer de te la montrer. Voilà, elle est juste là. Voilà. Et en bas, ah non, Cassier est parti. Et donc, c'était, c'est le premier voyage que j'ai fait avec roulotte, quand même, 1500 kilomètres. Et comme ça, ça m'a permis de prendre en main la conduite, les manœuvres moyens, moyens. Et de voir un petit peu, parce que là, c'était fait comme ça, de voir un peu ce qui me manquait. Et bien sûr, j'ai vu ce qui me manquait. Alors, c'est sûr que par contre, je vois là, aujourd'hui, quand je me pose, c'est exactement ce que j'avais envie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis dans un camping, comme je t'ai dit. Je n'ai pas de sanitaire dans roulotte. Je n'ai, j'ai le strict minimum, comme je t'avais montré, une bassine avec une grosse bonbonne, avec une pompe à eau. Alors, pour l'instant, ça suffit. Tout simplement parce que mon objectif est de profiter de roulotte en camping, maintenant, d'aller dans des petits campings, comme ici. Ce n'est pas un centre de loisirs, ce n'est pas un camping avec plein de toboggans aquatiques, etc. Et c'est vraiment super agréable parce que, du coup, les sanitaires sont aussi à taille humaine, on va dire. Et du coup, roulotte, je l'utilise pleinement, je cuisine, je vis dedans. Seulement, j'utilise à fond les sanitaires du camping, ce que je n'ai jamais fait. Avec mon camping-car, je ne l'ai jamais fait. Là, c'est différent puisque je ne veux pas vivre dans roulotte. Il n'en est pas question. Non, 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 je vais avoir un autre logement, un cocon stable. Voilà, pour l'instant, je n'en parle pas. C'est encore l'étude, je prends mon temps. Mais en tout cas, je te parle de ce qui est. Roulotte, aujourd'hui, remplit ces fonctions que j'avais envie. C'est-à-dire, je me pose, j'utilise les sanitaires, je suis branchée au secteur, donc j'ai de l'électricité. Donc, tout est parfait. Ça, c'est une chose. Par contre, pendant le voyage, je te l'ai dit, je te l'ai redit. Pendant un peu plus d'une semaine que j'ai mise à monter jusqu'en Dordogne, j'avais un gros manque, c'est l'électricité. Alors, il y en a qui ont dit, l'allume-cigare, etc. Oui, 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 bien sûr. Mais le truc, c'est comme tu as vu, donc pendant que je roulais, comme j'ai beaucoup roulé, mon téléphone et ma tablette avaient largement le temps de se recharger à 100%, même si le téléphone me sert de GPS. Donc, à 100%, seulement, comme tu l'as vu aussi, je suis une addict, je suis une addict d'Internet, d'informatique, etc. Et du coup, à la fin de la journée, puis les appels téléphoniques, les WhatsApp, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça bouffe, c'est vraiment, ça bouffe toute l'électricité, toute la batterie du téléphone, toute la batterie de l'iPad. Et c'est pour ça que j'étais obligée de faire tourner Tourane, pour que Tourane recharge, par l'allume-cigare, le téléphone et l'iPad. J'étais obligée de le faire, au moins une fois par jour, quand je m'arrêtais comme ça. De toute façon, je me suis tout le temps arrêtée, donc à chaque fois, je l'ai fait. Et ça, c'était le gros, gros manque. Pourquoi je parle au passé ? Je vais te montrer tout de suite, parce que ça y est, ça y est, je suis très, très, très heureuse. J'ai ma solution. Bien sûr, la solution, on la connaît. On la connaît, la solution, mais je ne l'avais pas encore. Je ne l'avais pas encore, et là, maintenant, je l'ai. Ma solution se limite dans cette petite boîte que j'ai reçue, comme si j'avais reçu le cadeau du Papa Noël. Allez, je vais te faire voir tout ça. Nous allons voir tout ça. Alors, par contre, je vais paquer. Alors, ça, c'est bien. C'est super, super bien empaqueté, bien protégé, il vaut mieux. Voilà. Portable power station. Ouais, yes. Bon, le seul inconvénient, c'est que c'est en anglais. Bon, de toute façon, tu le trouves sur Internet en français. Bonjour, toi. Bonjour, bonjour. Oh, que tu es belle. Oh, là, 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 là. Regardez-moi ça. Oh, que tu es belle. Oh, yes. Tu sais, il y a des femmes qui sont contentes de recevoir des cadeaux de robes, bijoux. Moi, je suis contente de recevoir quoi ? Une batterie générateur. Bon, allez, on regarde ça un peu plus à fond tout de suite. Voyons ça de plus près. Donc, c'est une batterie générateur, la batterie lithium, à la capacité de 296 watts. Alors, pour moi, c'est parfait. Donc, le manuel, moi, j'ai regardé, c'est en anglais, ça va, ce sont des chiffres, c'est de la technique, on comprend bien. Toi, tu as tout le bazar, là. Si ça t'intéresse de le lire, là, maintenant. Voilà. Tu le lis, parce que moi, je ne te ferai pas un exposé hyper, hyper technique, ça, tu le sais. Bon, en tout cas, la chose importante, c'est ça. Batterie lithium, d'accord, 296 watts maximum. Par contre, après, j'ai vu, voilà, 300 watts. Bon, une petite différence entre 296 et tout. Vous le savez, vous, les pros de la technique. Moi, ce que je sais, une chose, c'est que, tu vois, après, tu tournes, et là, moi, t'as si. Bon, oui, inspecte le carton. Tu as raison. Le carton te plaît ? Bon, ben, écoute, c'est l'essentiel. Donc, ça. Allez, on en revient à ça. Alors, power on off. Yes. Qu'est-ce que tu me dis ? Tu ne veux pas t'allumer ? Ah ben non, je ne t'ai pas chargé, ma belle. Ah, elle arrive déjà chargée. Elle arrive chargée à 99%. Et là, tu me dis quoi ? En watts. Zéro. OK. Ben non, il n'y a rien qui arrive. Parce que, pour l'instant, je ne t'ai pas branchée. Et il n'y a rien qui sort. Bon, alors, on te dit la USB. De toute façon, même si tu ne regardes pas le mode d'emploi, tu vois bien comment ça fonctionne. Tu peux brancher des prises USB, ici. Bon, OK. Là, tu peux mettre du 12 volts. Moi, dans mon coffre, le coffre de ma voiture, j'ai une prise 12 volts. Donc, je peux brancher directement dans la voiture. Je peux brancher aussi sur elle panneau solaire. Donc, ça charge bien aussi, panneau solaire. J'ai pensé à un truc aussi, on peut charger avec une éolienne. Puisque le soleil se fait un petit peu rare, eh ben, autant avoir une éolienne, du vent. Ouais, ça va, il y a du vent, il y en a tout le temps. Un macacier, il y a du vent. Et puis ensuite, on peut charger tout simplement sur secteur en 220. Tout simplement. Je crois qu'il n'y a rien de plus simple. Et après, eh ben, tu l'utilises sans modération. Donc, ça veut dire que pendant mon voyage, j'aurais pu brancher cette bête là, cette bête de lithium à ma prise 12 volts, recharger à fond et je n'aurais jamais, jamais été en panne ni de tablette, ni de téléphone, ni de rien. Un truc aussi que j'ai pensé qui peut être vraiment très, très sympa parce qu'on en parle, on en parle beaucoup de ce type de batterie générateur au camping, etc. Camping, camping-car, fourgon. Ouais, ok, mais seulement, si jamais tu vas au boulot en voiture, tu peux très bien amener ta batterie qui est, toi, c'est petit quand même, tu branches à ta prise 12 volts dans la voiture et le temps d'aller, revenir au travail, ta batterie, elle sera chargée. supposons que tu fasses, je ne sais pas moi, trois quarts d'heure, une heure de voiture par jour, je te garantis que la petite là, elle sera bien rechargée. En tout cas, oui, il faudrait peut-être que je fasse voir aussi ça. Oui, je sais, je ne suis pas la meilleure technicienne, je ne suis pas la meilleure vendeuse en technique. Tant pis pour toi. Donc, je n'ai pas d'effet encore. Donc, voilà la fameuse prise 12 volts. Ça, ce n'est pas compliqué. Tu vois, tu branches là, tout plat. Et là, tu branches à ta prise 12 volts. Il y a des prises 12 volts aussi dans les camping-cars. Donc, tu peux très bien rouler avec ton camping-car, brancher à ta prise 12 volts dans ton camping-car et recharger en même temps. Une possibilité aussi, encore et toujours. Et là, tu as carrément la... Comment ça s'appelle ? Hein ? Dis-moi, aide-moi. Oui, chargeur. Chargeur. Donc, tu branches ton petit bazar ici et là... Non, pardon, que je ne dise pas de bêtises. Là, et là, tu mets sur le secteur et ça te recharge ton bébé aussi. Un petit kéké ici. Ça, c'est pour la prise 12 volts. Voilà. si tu veux mettre. Non, mais c'est bien... C'est bien conçu. C'est bien fichu. Et en plus, je trouve qu'elle est belle. Ce n'est pas pour dire. Alors, attends, j'ai vu un truc dans le manuel quand même. Il y a une situation où tu peux recharger en double. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Là, si tu es sur le secteur, tu charges qu'avec une prise ici. D'accord ? Ici. Par contre, là, si tu mets en secteur, attends, qu'est-ce qu'il nous dit ? L'adaptateur. Donc, lui, et ensuite, il met de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Il nous met en 100. Là, c'est la seule situation où tu peux charger en double et bien sûr, ça se recharge beaucoup, beaucoup plus rapidement. Enfin, après, c'est exactement ce que je t'ai dit. Voilà. Dans la voiture, donc, ça peut être assez sympa, je trouve, que si tu vas bosser et le soir, tu utilises ton générateur, ta batterie, ça te fait faire des sacrées économies d'électricité. vu le prix de l'électricité, oi, 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 ça vaut le coup de... Vu le prix du gasoil, autant que ta voiture optimise au maximum. Et là, la dernière situation, bon, je n'ai pas de panneau solaire encore. Panneau solaire, tout simplement, le plus classique, celui qui est le plus connu. Voilà. Après, il y a toutes les explications précises, patati, patata. Bon, tu as pu le constater, tu peux le constater encore et encore. Je ne suis pas la meilleure technicienne. Moi, je ne suis pas une technicienne pour expliquer la technique, les watts, les ampères, les machins. Non, je ne suis pas bonne du tout, du tout. Par contre, la chose pour laquelle je suis bonne, excellente, c'est pour l'utiliser et pour avoir des idées. Je te garantis que personnellement, je vais l'utiliser pour roulotte quand je vais être en déplacement, quand je partirai à droite et à gauche. Seulement, quand je serai installée en sédentaire, je l'utiliserai aussi. Je la rechargerai avec la voiture, je rechargerai avec panneau solaire, n'importe comment, mais je l'utiliserai en étant fixe pour limiter les dégâts, le prix de l'électricité. Donc, autant optimiser au maximum l'achat d'un joujou pareil en l'utilisant au maximum. Moi, en tout cas, c'est ce que je te conseille. Il faut amortir les investissements. Le mieux, le mieux, je pense, comme elle n'est pas grosse, c'est peut-être d'en avoir plusieurs. D'en avoir plusieurs à la maison pour optimiser au maximum, tout simplement. Parce que si tu économises, je ne sais pas, genre 2-3 heures d'électricité par jour chez toi, tu imagines bien que la note, elle va bien descendre. Enfin, voilà, c'est pour ça que je suis très, très, très contente de mon petit bébé qui est très joli en gris et orange, j'adore. C'est très, très joli. En tout cas, j'espère que ça va te plaire. Tu veux plus de renseignements, si jamais ça t'intéresse, tu vas dans le descriptif, il y a un lien direct, tu tombes dessus et comme tu es, bien évidemment, mon chéri, comme tu es ma chérie, bien évidemment, il y aura un cadeau. Si ça t'intéresse, t'auras 5% sur le prix de ce petit jouet. Ouais, je vais l'appeler le petit jouet parce que c'est tellement mignon, c'est presque un sac à main. Qu'est-ce que je te dis ? Je te dis, ben, il fait beau, ça fait du bien, je suis en France, je suis pas mal, bon, c'est vrai qu'il pleut, il fait soleil, il pleut, il pleut, il fait soleil. Je te dirais franchement que j'ai toujours mes amis au Portugal, ils sont en Algarve et je t'assure qu'eux aussi me disent qu'il pleut, qu'il fait soleil, qu'il pleut, qu'il fait soleil. Alors bon, finalement, j'ai pas, j'ai pas beaucoup, beaucoup changé. Attends, je bouge un petit peu, voilà, que tu vois un petit peu. Et moi, ben, je suis très contente d'être, d'être en France, je suis très contente d'être dans ce camping, j'ai l'impression d'être en vacances, je sais pas comment te dire, je suis dans une pause, une pause, il y a des différents projets qui s'ouvrent à moi, différentes choses qui sont assez sympas, je laisse venir, je laisse venir, je laisse venir, pas les propositions, mais les différentes opportunités qui se présentent. Je suis venue ici parce que j'ai déjà deux, trois choses qui éventuellement m'intéresseraient. Il est certain que suite à ce que j'ai vécu au Portugal, eh bien, maintenant, je vais beaucoup plus sécuriser les choses. Bon, je le savais, que c'était de l'éphémère, mais c'est vrai, ce que je ne savais pas, c'était que les propriétaires étaient si mal. Donc, c'est triste pour eux, c'est pas triste pour moi du tout, du tout. Moi, je vais très bien, Cassie va très bien. Et maintenant, la possibilité de venir en France. Je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi je quitte le Portugal. Je n'ai pas envie d'en parler sur YouTube. Je n'ai pas envie de m'étaler non plus trop. Voilà. Alors après, c'est vrai que tu imagines plein de choses. Tu écris ton histoire, j'allais dire mon histoire. Oui, c'est mon histoire que tu écris. Mais c'est normal puisque je ne dis pas tout. Voilà, c'est ma part privée. Je n'ai pas à me justifier non plus de tous mes choix. Mais en tout cas, sache que c'est bien verdoyant. Eh oui, la Dordogne. La Dordogne, c'est hyper, hyper verdoyant. Et puis, avec les pluies qu'il y a eues et qu'il y a encore, parce que hier, il a drôlement plu. C'est encore plus verdoyant. Il y a plein d'oiseaux. La nuit, ce sont les grenouilles. C'est très marrant. Mais il ne fait pas froid puisque là, dans le camping, il y a une piscine. Et dans les temps, un petit peu nuageux et tout, c'est quand même bien agréable de se baigner. l'eau n'est pas chauffée. Mais c'est quand même bien, bien agréable de se baigner. Je vois, je ne suis pas la seule, la seule huluberlue à se baigner dans cette eau fraîche puisqu'il y en a, il y en a d'autres qui viennent. Il y a des personnes qui viennent se baigner aussi. Et c'est super agréable. Voilà. Sinon, sur la suite de mes aventures, eh bien, je te tiens au courant. Je te ferai voir. Allez, je te referai voir mon cadeau. Je suis tellement, tellement contente. Ah là là, que tu es belle. Oh, que tu es mignonne. En plus, vu la taille, franchement, on ne pouvait pas faire mieux comme taille parce que c'est, c'est petit. Donc, dans Roulotte, elle ne prend pas de place. Elle ne prend pas de place ni dans le coffre d'une voiture, par exemple, que tu recharges, ni dans Roulotte. Et puis, ce n'est pas, bon, ça va, ce n'est pas très lourd, quoi. C'est quand même... Par contre, le fait que ce soit une batterie lithium, enfin bon, je sais que maintenant, ça devient de plus en plus courant, les batteries lithium. Moi, j'en suis vraiment très, très contente. Voilà. Donc, tu as compris, même quelqu'un comme moi qui n'y connaît rien, eh bien, même sans le mode d'emploi, d'ailleurs, eh bien, tu peux l'utiliser sans modération. Chez toi, dans ta maison ou dans ta maison à roulettes. Allez, cette fois-ci, je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt. Surtout, n'oublie pas le descriptif en bas pour cliquer et voir le lien. Si tu veux plus d'informations techniques que tout ce que je t'ai donné, je t'invite fortement à y aller. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501